Sylvie Vartan, avec qui ça marchait très très bien, puisque je venais d'écrire la Maritza, me présente un jeune garçon qui arrive de Téhéran, c'est là qu'elle l'avait rencontré, il arrive à Paris quand elle n'est pas là, alors qu'elle lui avait demandé de venir, et au moment de repartir, il donne un dernier coup de fil à Carlos, qui enfin vient de poser ses valises, et Maïbrand revient sur Paris, alors qu'il était à l'aéroport, il revient sur Paris, et Carlos me le présente le lendemain. Il me dit, voilà, un jeune garçon, je te le présente. Quand il arrive chez mon arrangeur le lendemain, je vois dans l'entremainement de la porte un garçon extraordinaire, très grand, très beau, et je me dis, s'il chante aussi bien qu'il est beau, ça va cartonner, c'est quelque chose de fantastique, mais pourvu qu'il chante bien. Alors je commence à lui parler, il me dit, pas beaucoup parler français, speak English please, je dis, moi, pas beaucoup parler anglais, we speak together, ok, comme on peut quoi. Donc il arrive un moment où je me mets au piano, et forcément, je claque un accord de domineur, et je l'entends qu'il me fait, s'il me dit, qu'est-ce que tu me fais là ? Attends, c'est pas la peine de recommencer, parce que j'en avais plein les oreilles, ça avait explosé dans le studio, disons dans l'appartement de Jean-Claude Vanier, puisque c'était chez lui. Alors je lui dis, est-ce que tu peux venir au studio ? On termine l'album de Sylvie ce soir, est-ce que tu peux venir ? On va voir au micro ce que ça fait. Et il est arrivé à 9h du soir, il est parti à minuit, il avait chanté 2h de suite, sans jamais s'arrêter, sans une seule fatigue, et avec le preneur de son, nous étions complètement scotchés. Et je me suis dit, si celui-là, on n'y arrive pas, alors je ne sais pas. Et je n'avais pas à cette époque d'idée, franchement, je ne voulais pas devenir producteur. Mais je me suis dit, comment faire ? Il faut lui faire des chansons, il faut qu'il devienne quelque chose. Ce n'est pas possible, et voilà comment ça a commencé. Mais ça a duré un an de travail pour faire 11 titres. On a fait 265 séances de re-recording de voix de 3h, pour essayer qu'il n'y ait pratiquement plus d'accent. Parce que quand il a commencé à chanter « Laisse-moi t'aimer », il a fait « Lashma t'ami ». Et « Lashma t'ami », ce n'est pas ça. Bien sûr, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça dure un moment, on réfléchit. Finalement, on dit, on va travailler en phonétique. Et alors, on a travaillé en phonétique, de droite à gauche, comme vous le savez, en israélien. C'est-à-dire qu'il écrivait en son israélien sur un papier. Alors, en bon moment, ça a commencé à aller. « Laisse-moi t'aimer ». Et bien, ça va aller. Et au fur et à mesure, on a fait à peu près 3 phrases par soir de 3h. On a fait 3 phrases pour 11 titres. C'était une galère. Si le titre et l'album n'avaient pas marché, mon associé et moi, on a été en prison. Tellement ça coûtait de fortune. C'est-à-dire qu'il est en prison.